Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou ? Frères et sœurs, le bon sens exige la lucidité pour prétendre être guide. Il faut la clairvoyance pour indiquer le chemin à suivre. En d'autres termes, comment montrer le chemin si l'on ne le distingue pas soi-même ou si l'on ne sait même pas où l'on met les pieds ? À vue d'œil, la compréhension de cette parole du Christ semble une évidence. Pourtant, du point de vue de la moralité chrétienne, l'application se heurte souvent à des résistances intérieures. Car dans ce passage de Luc, chapitre 6, versets 39 à 45, il est question de l'importance du témoignage, c'est-à-dire de l'exemplarité de la vie. Il s'agit de l'application de l'adage, selon lequel la charité bien ordonnée commence par soi-même ou simplement être correcte soi-même avant d'invectiver ou de faire la leçon aux autres. Concrètement, peut-on pacifier les autres lorsque la colère ou la vengeance trouvent refuge dans notre cœur ? Peut-on éviter à l'humilité lorsqu'un revêtue d'orgueil ? Comment interdire ou déconseiller un mauvais comportement aux enfants si l'on est soi-même inconvénent ? Il est en effet toujours aisé de fustiger les défauts des autres pour apparemment susciter leur changement, leur conversion. Pourquoi aisé ? Parce que ce n'est jamais agréable de voir ses propres défauts, de reconnaître ses fautes personnelles. Pourtant, l'humilité, la vérité et la charité sont les chemins incontestables du bonheur éternel. C'est le chemin que nous indique le Christ. Voilà pourquoi il nous convie à commencer par enlever la poutre qui obstruit notre vue, afin d'avoir la claire vision du chemin qui mène au prochain. C'est dire que notre changement en premier est fondamental avant toute exigence envers les autres. C'est dans cette perspective que se comprend cette déclaration de Paul VI dans sa splendide exhortation apostolique de 1975, « Evangelii nos siandi », l'annonce de l'Évangile. Cette exhortation apostolique est reprise de nombreuses fois par le pape François dans « Evangelii gaotium » ou la joie de l'Évangile. Le pape Paul VI écrivait au numéro 41, « L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. » Ou alors, s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins, c'est-à-dire des convertis en vérité, des lumières du monde, des celles de la terre. Quelle action aujourd'hui ? Ne pas tricher avec nous-mêmes. Ne pas tricher avec l'Église. Ne pas tricher avec autrui ou la société. Revisiter notre cœur pour faire la vérité dans notre vie. Éviter les remarques désobligeantes et injustes qui diminuent les autres. Se laisser mouler par la vérité de l'Évangile. Et enfin, faire de frères exemples le meilleur prédicateur de notre vie. Car un bon exemple vaut mieux que son discours. La prière du jour. Seigneur, accorde-moi la grâce de l'humilité. Sois ma référence et fais de moi un modèle stimulant d'amour, de justice et de paix pour ceux qui m'entourent. Quelles conséquences ? Cœur corrompu répond le mensonge. L'orgueil et le trouble. Cœur avisé procure la paix. Plus de bénédictions. Tout pour la gloire de Dieu. Sous-titrage ST' 501. Merci.